Vous continuez à dormir, vous continuez à dormir, vos paupières sont lourdes, vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Super ton truc, super ton truc, je suis bon, merci Charlie. Alors, ce soir, dans Coucou, c'est nous, il y aura Pierre Belmar, c'est bien, il y aura savoir-faire avec Fabier, c'est super bien, et il y aura Bernard Boubidis, ça c'est vachement bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure avec une émission fort complète, et nous aurons effectivement un grand nombre de rubriques tout à l'heure, une émission complète, vous allez pouvoir gagner des jeux, des cadeaux, des chansons, des millions, donc bien évidemment ça va être tout à fait exceptionnel ce soir. C'est mieux que moi, ça vous êtes un grand professionnel Christophe, c'est lui qui m'a forcé, moi je voulais pas le faire. Il y en avait deux, il y en avait deux. Ah tu vois en plus, malhonnête. C'est à vous hein ? Oui. C'est à moi maintenant. Regardez, ça me fait plaisir. Bonsoir Christophe. Alors toi tes couilles sont pas... One, two, one, two, three, four ! Madame, Monsieur, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Comment ça va ? Bonsoir, foules camarades, bonsoir, dire un petit bonjour ici aussi, bonjour ici, bonjour jeune homme, bonjour monsieur, bon madame. Bonjour. Vous avez bien fait de venir, on va passer une heure ensemble et je vais vous donner immédiatement l'énigme du jour, que je sais, dont je suis persuadé que non plus, écoutez bien, écoutez bien. Deux hommes se rencontrent dans une rue, oh oui. Ils ne viennent pas du même pays, ne se connaissent pas, ne parlent pas la même langue. Pourtant, ils se voient, se saluent, se reconnaissent et se parlent. Pourquoi ? 42, 48, 16, 16 bien évidemment, avec la possibilité au bout, vous le savez, de remporter le filet garni. On va maintenant accueillir l'invité qui va rester avec nous pendant une heure. Qu'est-ce qu'il y a monsieur, vous le connaissez ? Vous avez l'air affolé ? Non ? Très bien, vous restez avec nous. Nous allons donc maintenant accueillir celui qui va être avec nous pendant une heure, disais-je. Accueil extrêmement chaleureux, c'est un acteur, voici Robert Castel, le voici. Robert Castel, ravi de vous voir. Attention mesdames, messieurs, Robert Castel, le voici, le voilà ! Comment allez-vous Robert ? Très bien, merci. On est content de vous voir. Merci infiniment. Ravis de vous voir. Merci. Nous allons nous installer. Merci de votre hospitalité, merci de votre... j'ai bien fait de venir. Oui, vous avez bien fait de venir. Oui, parce que je voulais aller aussi. On va aller s'installer, on va rejoindre Pierre Belmar et Patrice Carmouz immédiatement qui viennent également sous votre OURA ! Sous vos OURA ! Venez Robert. Ce siège aussi. C'est le siège là. On va parler Robert Castel de votre actualité d'ici quelques minutes. Patrice Carmouz, Robert Castel, Robert Patrice, vous pouvez mettre votre micro dans ce petit étui. Très bien. On est content de vous avoir Robert. Je suis très content aussi d'être venu. Je vous remercie de votre hospitalité et je vais commencer. Je ne veux pas du tout obscurcir ni assombrir cette démission qui est un divertissement pur, mais je voudrais que vous m'accordiez. Je vais voler 20 secondes sur votre temps parce que c'est une affaire entre moi et moi, même si ça paraît un petit peu démagogique. Ça l'est quelque part, mais je prends le risque quand même. Je voudrais simplement saluer la mémoire d'un ami à moi qui est décédé de façon meurtrière par un assassinat qui s'appelle Jacques Roseau. Ça s'est passé le 5 mars. Je voudrais simplement saluer sa mémoire. Je pense à sa famille, je pense à sa femme et à ses enfants. Nous aussi. Et faisons-le ensemble si vous voulez bien. Volontiers. Alors nous pensons à sa famille. Et puis on va adopter l'action anglo-saxon qui dit que the show must go on et qu'on va parler maintenant sans arrêt de mon disque qui est un triomphe. Et que je me demande comment ce disque il a pu... Je ne sais même pas comment il en reste d'ailleurs. Enfin, il en restait deux. C'était un pour ma soeur, un pour mon frère. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Fatueux de con, j'en ai pas. Ils sont partis comme des petits pères. Je ne sais pas comment. Pierre, chaque semaine vient nous raconter une histoire. Robert, Pierre, de quoi s'agit-il ? Eh bien, justement, nous sommes très très éloignés du show business. Bien que d'une certaine manière, il y a un rapport. Vous allez comprendre. C'est une histoire purement sportive. 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 Oui, si vous voulez. Mais ça, je ne sais pas prendre. T-C-H-I-V-E. Oui. Sportive. Voilà. Qui s'est passée le 20 octobre 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Après la guerre, donc. Oui. Très nettement, oui. Et elle a été filmée totalement, cette histoire. Et je l'ai vu en son temps. De vos yeux. De mes yeux. Vu. Un très beau film que j'ai vu avec Marcel Anseine, qui était un grand sportif et un grand reporter à l'équipe. Bon. Je vous parlerai du film après. Maintenant, l'histoire. Ça s'est passé donc. Le 20 octobre 1968 aux Jeux Olympiques à Mexico. Et c'est le marathon, c'est-à-dire l'épreuve reine. L'épreuve reine des Jeux Olympiques. 42 kilomètres, je le rappelle, 195. Affaire à 2200 mètres d'altitude, car Mexico, c'est très haut, et dans une pollution totale. Donc, vraiment, courir. Combien de participants ? À la vitesse où il courait, il y en avait 74 au départ. 74, ce qui fait 148. Il y en avait 75 au départ, Pierre. Oui, moi, j'avais renoncé. Moi, j'avais renoncé. Oui, j'avais renoncé. Très bien. Donc, c'est ça qui énervait Pierre, c'est qu'il y avait 148 jambes nues qui couraient. Absolument. Alors, parmi ces 148 jambes, il y a une paire qui appartient à John Aguari. Et John Aguari est Tanzanien. Ah, oui. Bon. Ils étaient quatre Tanzaniens à participer aux Jeux Olympiques de Mexico. Quatre seulement. Et tous dans la spécialité du marathon, car ce sont des marathoniens de naissance, je dirais. Des cohorts de fond, dirais-je. Des cohorts de fond. Permettez-moi de vous. John Aguari, donc, est avec ses trois copains au départ du marathon. Et ils partent, et tout va bien. Le premier quart d'heure, tout se passe parfaitement. Et au bout de 17 minutes, John Aguari a un claquage. C'est très bête. Un claquage à la jambe. Go ! Oh, il est le meilleur. Et... Alors, il s'arrête évidemment quelques secondes. Et malgré tout, parce qu'il se rend compte de tout ce qui se passe. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas inconscient, il a un claquage. Ils ont été les seuls à pouvoir aller de Tanzanie jusqu'à Mexico. Ils ont été les seuls à pouvoir représenter leur pays. Il ne peut pas s'arrêter. Alors, avec son claquage et malgré son claquage, en boitillant, il continue la course. En claudiquant. Bien entendu, tout le monde le dépasse. Il arrive, il est maintenant le bon dernier. Mais lentement, lentement, il voit tous les drames du marathon. Et bientôt, deux de ses copains tanzaniens, il les voit au bord de la route complètement épuisés. C'est pas vraiment leur spécialité, alors. Et puis, en continuant encore une heure après, il faut voir, ils étaient à 2200 mètres d'altitude, je le rappelle, et avec une pollution terrible. Mais ils étaient entraînés ? Bien sûr qu'ils avaient l'entraîné. Et puis, le troisième, son troisième copain aussi est épuisé et il le voit à dégager. Et là, il s'arrête. C'est pas vraiment leur spécialité. Il s'arrête, il se dit, c'est pas possible. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est effrayant ce qui nous arrive, c'est une malédiction. Le médecin mexicain qui est là, il lui dit, il faut vous arrêter. La nuit tombe, c'est fini, ils sont tous arrivés. Déjà, vous n'avez pas continué. Ils sont arrivés avant-hier, monsieur. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Et lui, il refuse de s'arrêter. Il demande même qu'on lui fasse un emplat. Et on lui fait un emplat. Mais les Jeux olympiques sont peut-être finis depuis quinze jours, maintenant. Oui, mais attendez, bon. Ça fait trois heures qu'à peu près tout le monde est arrivé. Et lui, il continue. Quelle volonté de faire. Le stade se vide intégralement sauf une centaine de personnes qui sont restées tout près de la ligne d'arrivée parce qu'ils ont vu qu'il y avait des juges qui étaient restés sur la ligne. Ils se disent, s'il y a des juges qui sont là, c'est qu'il va encore passer quelque chose. La nuit est totale maintenant sur Mexico. Surtout que c'est dans Tanzaniens. La nuit est totale. Avec les Tanzaniens. Juste la nuit, on voit rien. Oui, on voit rien. C'est comme s'il y a un ex d'enjeu. John Aghwary. C'est amusant, ça. John Aghwary. John Aghwary est suivi par deux motards qui, en quelque sorte, font la circulation car les gens ont tendance à maintenant marcher devant lui puisqu'ils croient que tout est terminé. Il y a une ambulance et il y a un homme qui suit. Il est prêt à le ramasser. Et c'est ainsi, dans ces conditions, qu'il va arriver trois heures après tous les autres. Il va rentrer dans le fameux tunnel où on s'engage toujours quand on rentre sur un stade. Il arrive sur la piste. Il y a encore 300 mètres. 100 mètres. 50 mètres. Il arrive. Il franchit la ligne. Les applaudissements des 100 personnes qui sont là. Répite. Et on lui annonce 57e, parce qu'il n'y avait plus que 57 qui avaient été arrivés. 57e, John Aghwary a terminé le marathon. Cet odyssée de cet homme avait été filmé de bout en bout par le cinéma, par le réalisateur qui avait eu les droits avec sa société des Jeux Olympiques de Mexico. Or, il y avait une clause dans le contrat qui exigeait que deux ans après, le film soit intégralement détruit. Pourquoi ? Parce que les droits étaient pour deux ans et qu'après, il aurait fallu repayer des droits à des athlètes, à des sociétés qu'on ne pouvait pas rejoindre, qu'on ne pouvait pas retrouver. Donc, au bout de deux ans, cette extraordinaire épopée que l'on suivait de bout en bout, car le réalisateur avait eu la bonne idée de suivre le dernier plutôt que le premier, a été détruite volontairement. Il n'existe plus aucune copie et plus aucun moyen de voir cette scène héroïque qui avait pourtant été filmée de bout en bout et parfaitement. Je trouve ça complètement stupide et j'espère qu'il y a une copie actuellement qui existe, qui a été fauchée par quelqu'un et qu'il l'a. Je ne vous dirai pas qui. Et que l'on pourra quand même un jour revoir ces images. Vous avez lancé, Pierre, un appel et vous êtes ici. Lancez un appel, regardez cette caméra. Eh bien, je lance un appel à cette caméra et je dis, si vous avez une copie de ce marathon de 1968, allez-y, lancez-le par là. Alors, moi, je lance, si vous avez une copie de 68, ça c'est à Jean-Groix. Là, Robert, là, Robert. Je vous ferai deux autres appels. On ne fera d'ailleurs que des appels, ce soir. Oui, c'est tout. Et lancez des appels pour qu'on ait cette copie qui vaut de l'argent. Absolument. Non, ce n'est pas pour le podium, Robert. Tu n'en as absolument pas. En tout cas, grâce à vous, Pierre. Vous avez vu les automatismes. L'image, l'image n'existe plus, mais grâce à vous, nous y étions ce soir. Oui. Et c'est magnifique. Et vous méritez une salve. Oh oui. Bon, c'était populaire. D'applaudissements. Merci. C'est beau, Pierre. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. On va se retrouver avec Robert Castel, Patrice et le reste. Et Pierre également, qui va sûrement rester avec nous. Oui, comme ça, je parlerai de mon disque. C'est ça. Voilà. Juste après la pub. A tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici le retour au centre de la maison de la radio avec Robert Castel, qui était avec nous. Pierre Belmar, qui est resté. Patrice, qui est toujours là. Et un nouvel invité, Patrice, de qui s'agit-il ? Alex Galinier. Alex Galinier, qui est sophrologue et naturopathe. En quoi consiste exactement votre métier ? Alors, sophrologue et naturopathe, ça n'est pas en relation avec ce que nous allons voir ce soir. Ce soir, nous allons voir une hilarothérapie. Je voudrais vous démontrer une hilarothérapie. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile à dire. C'est-à-dire que vous soignez les gens qui ont des soucis. Voilà. Les gens qui sont stressés, soigner ou plutôt prévenir. Parce que l'essentiel du travail d'un naturopathe, d'un sophrologue, c'est surtout d'intervenir avant. Disons que l'intérêt de ces disciplines, que je vais présenter au Salon des médecines douces du 31 mars au 5 avril, à la Porte de Versailles, oui, c'est de pouvoir d'une part réconcilier les personnes avec leur rire et aussi de se remettre en phase avec son agressivité. Alors, parce que vous dites, par exemple, je vois ça sur ma fiche, qu'il y a 40 ans, on riait en moyenne 20 minutes par jour. Et aujourd'hui, on n'aurait plus que 3 minutes par jour. Et comment on le sait, ça ? Comment on le sait ? Alors, tout le problème est de savoir comment les statistiques sont faites. On fait des sondages. Ce sont des statistiques. Elles existent. Alors, je ne sais pas si on fait ça par sondage. C'est-à-dire que le mec qui sonne pour faire le sondage, qui prend la porte dans la gueule, il dit oui, c'est 20 secondes. 20 secondes. Même pas. Parce que nous, on essaie de rigoler plus de 3 minutes par jour, je vous garantis. Oui, oui. On doit faire une espèce d'équilibre dans la moyenne. Oui, d'équilibre, oui, peut-être. Mais autrefois, il y avait des gens qui passaient leur vie à faire des blagues. Non, à faire des blagues aux autres. Mais vraiment, à monter des blagues énormes. Des canulars. Des canulars. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Nos parents faisaient plus de canulars téléphoniers, qu'ils délivraient des machins. Absolument. C'est vrai qu'avec les impôts, les affaires, le sang contaminé, tout ça, c'est pas très drôle, quoi. Voilà, alors il y a moins de prétextes à rire. Là, c'est sûr que là, c'est sûr que là, c'est sûr. Il est gentil, il nous amène toujours des choses... Non, mais c'est la vérité. Merci, mon vieux. C'est pour ça que rétrospectivement, on riait plus avant. Peut-être que les mœurs, c'était plus saines. Mais non, mais c'était pas plus marrant en 1900. Il y avait peut-être... Mais si, mais pas du tout. Je me souviens, moi. Mais ne le béliar, fais pas quand même. Faites gaffe parce qu'il est beaucoup plus balèze. C'est la coléorothérapie. C'est la coléorothérapie. C'est la coléorothérapie. Ah bon, par contre, excusez-moi. Ah bon, par contre, oui. C'est bien, Pierre. Vous passez de l'un à l'autre avec la vie. Alors, monsieur. Le principe de l'hilarothérapie, c'est de travailler sur ce que j'appelle le rire organique. C'est-à-dire que certaines personnes sont parfois tellement coincées qu'aucune situation n'est capable de les faire rire. Et hélas, même, monsieur Castel, parfois, pourrait... Le bide. Le bide. Ça arrive. Alors, c'est pas le talent de monsieur Castel. Que leur faites-vous ? On les fait travailler en groupe. Une technique qui repose sur la respiration. Habillés ? Habillés, oui. Oui, oui, habillés. Exclusivement habillés. Jamais de séance de groupe nue. Non, non, non. C'est disons que c'est pour d'autres... C'est pas à la partie de thérapie, c'est l'hilarothérapie. Et là, on les fait travailler sur la respiration. C'est très rapide parce que ces respirations bloquées vont permettre de déclencher un réflexe du diaphragme qui va entraîner exactement ce qui se passe dans le rire, c'est-à-dire... C'est-à-dire que s'ils sont bloqués, après, ils débloquent. Voilà. Ils se débloquent. Une sorte, si vous voulez, de mouvement réflexe du diaphragme. D'accord. On peut faire un exercice ? On va faire un exercice. On va parler d'abord de la colérothérapie, puis on fera les deux exercices après. La colérothérapie, c'est l'effet, évidemment, inverse. Merci, Pierre. On pourrait dire que c'est inverse, mais ça repose sur le même système. C'est-à-dire qu'on va faire aussi, on va provoquer une colère organique qui n'est pas engendrée par une... Quelle est l'autre colère qu'organique ? La colère de réaction, la colère qui se trouve réactive, la colère de situation, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on soigne ? Le stress, essentiellement, avec ça ? Essentiellement, oui. Mais aussi l'optimisme, une certaine conception du monde, une façon d'être mieux dans sa peau. C'est une espèce de philosophie. Tout à fait. Très bien. Alors, on va faire un exercice. On va faire un exercice. Alors, combien faut-il de personnes pour faire un exercice ? Ça serait bien qu'on soit cinq, là. Cinq, c'est bien. On est tous ensemble. Alors, on se déplace. Alors, si on peut, on va se déplacer. Prenez votre micro qui est ici à côté de vous, Robert. Hop. Par ici. Donc, nous allons prendre place sur cette petite moquette. Oui. Très bien. Placez-nous, monsieur. Je vous propose donc qu'on s'assoie en rond, en se tenant la main. Oulala, c'est déjà... Oulala, ça part mal, ça. Vous êtes sûr que ça se fait pas nu ? Voilà. Alors, oui, mais alors, nous, on n'a pas les sandales comme vous, monsieur. Tenez la main, Robert. Ah, oui, mais... Moi, j'avais prévu le confort. On peut se desserrer un peu, les gars. On n'est pas obligé de se coller. Allez, on aime bien l'intimité, quoi. On va prendre le petit micro qu'on a. Ça fait un peu gourou, hein. Oui, mais vous allez voir que ça se décoince très très vite. Gourou, gourou, gourou. Alors, on se tient les mains simplement pour pouvoir... Que les mains. Bénéficier que les mains. De l'énergie de nos voisins et de nos mains. Ah, vous êtes excités, ou quoi ? Un petit peu, oui. Non, mais... Ça a l'énergie. Ça a l'énergie. Allez, allez, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire. On respire. On respire très promptement et on va libérer la respiration. Non, on ne va pas expirer tout de suite. Non, non. On inspire et on libère l'expiration dans un cri. On la bloque et on la lâche. Montrez-nous. Allez-y. Ha, ha, ha. Une seule fois. Puis ensuite, deux fois. C'est marrant, oui. On recommence tous ensemble. Ha, ha, ha. Maintenant, deux fois. Ha, ha, ha. Et on se penche en avant de l'avantage. Oui. Cette voici trois fois. Ha, 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 ha. Et maintenant, vous savez le faire. Alors, le petit train. On n'arrête pas jusqu'à ce qu'on se vide complètement. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. On fait pusson thérapie, nous. Ah, on fait là. Nous, c'est un peu spécial. Patrice et moi, c'est la gerbothérapie. C'est la gerbothérapie. Oui, ça fait du bien. Ça nettoie les bronches. Vous allez voir, c'est un peu à nettoyer la moqueur. La deuxième partie, cette fois-ci. Oui. Parce qu'il y a deux parties dans la technique. Maintenant, nous restons en place, mais nous tournons le dos au centre. Et on se tient toujours les mains. Mais on va s'allonger, on va s'allonger tranquillement, on va faire une rosace, on va faire une jolie rosace, et je vous propose donc de plier vos jambes, vous Castel, qu'est-ce que vous avez mangé à midi vous, vous ramenez vos jambes légèrement sur la poitrine, et on recommence donc, d'abord un A qu'on libère bien fort, une fois, et relevez la tête en même temps, une deuxième fois, On continue trois fois maintenant, et le petit train, et on n'arrête pas, on a pas l'air con du tout, on recommence encore une fois, et on lâche pas les mains, on lâche pas les mains, voilà, alors là normalement on le recommence cinq ou six fois, voilà, on est bien là, ah bah c'est très bien, C'est pas mieux, mais c'est pas ridicule, c'est pas ridicule, il ne s'agit pas d'un rire comique de situation, il s'agit de faire, d'avoir un rire organique, qui nous fait réagir au niveau du massage interne, Très bien, on dit ça, très bien, la cholérothérapie, c'est un exercice qui se fait à deux, face à face, on le présente sous forme, assis ou à genoux, debout, comme on veut, le mieux ça va être de le faire à genoux, si vous voulez, face à face, par exemple, Pierre et Robert, voilà, Christophe, Patrice, inspiré profondément, inspiré, et puis délégué en criant bien fort, le plus fort possible, Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Encore ! Oui ! Patrice ! Bravo ! Comment ça se termine de grouper ? Ça se termine très très bien, et puis il y a beaucoup de mariages à la fin, effectivement, voilà. Mesdames ! Ah ! Bah, on dit blanc, bon, c'est blanc, c'est blanc ! Très bien, voilà, cholérothérapie, sophro-thérapie, il a re-thérapé ! Monsieur Prenons, en tout cas ! Non, mais c'est vrai que ça libère ! Tenez, tenez ! On arrive tout de suite, excusez-nous ! Ça libère un petit peu, hein ! Comment ? C'est vrai que ça libère ! Ah, ça libère, oui, ça libère, je vous dis, moi j'ai eu deux, trois, enfin bon, ok, deux, trois inquiétudes ! Donc 31 mars, 5 avril, à la Porte de Versailles, le salon. Voilà, ben je vais vous dire, s'ils sont 300 à faire ça, ça va rigoler à la Porte de Versailles, hein ! Ah oui, mais là, c'est justement des manifestations qui se font en public, alors je présenterai à ce moment-là l'hilarothérapie, mais aussi d'autres techniques qui concernent toujours le comportement et le travail sur soi, et puis le travail... Sur le corps, il se passe rien sur le corps ? Si, 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 je fais une présentation de réflexologie, qui est un travail sur le corps, dans un rapport de parents-enfants, on pourra réapprendre aux parents à toucher leurs enfants sur le dos, sur le corps... Ah ! La caresséthérapie ! Ca c'est plutôt... La caresséthérapie ! Mais c'est aussi tout un art ! La caressothérapie ! Très bien, merci en tout cas, monsieur ! Où en sommes-nous, camarades ? On en est à Shocking ! Ah ! Shocking ! Shocking, bien évidemment, et Shocking, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est le disque de Robert Castel. C'est pas vrai ! Alors, qu'est-ce que ce disque où il y a une foultitude de titres de sketch ? Est-ce que c'est une espèce de melting pot de sketch que vous utilisez depuis des années ? Non, pas du tout ! Pas du tout ! C'est pas tellement mon genre, moi, depuis que je fais ce métier... Alors bon, qu'est-ce que c'est que ce disque ? Qu'est-ce que c'est que ce disque, Robert ? C'est un disque qui est dans une pochette, c'est un CD... Confirme, oui. C'est un CD... C'est un CD mauve. Mauve. Alors bon, on va gagner du temps, je vais vous dire l'essentiel. Ce sont des histoires un tout petit peu... Ce sont des histoires un tout petit peu hard qui sont contraires à... Oh, pas toutes ! Non, pas toutes, non, mais c'est contraire à ce que je faisais d'habitude. Et je l'ai fait parce que je voulais pas qu'une majorité ait le monopole du hard. Et je me suis dit pourquoi ne pas le faire ? Et j'ai adopté ce titre de shocking parce que c'est en contradiction un petit peu avec l'image que j'ai donnée. Ah oui, donc c'est pas dans votre... C'est pas dans votre... Ça veut dire que vous avez fait un truc contre nature, alors ? Quasiment. Quasiment. On va prendre les premières questions pour Robert Castel. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Yves de Baize. Baize ? Oui, Baize en Côte d'eau. Et pourquoi pas ? Et oui. Combien de fois par semaine ? Euh... Excusez-moi Jean-Yves, nous vous écoutons, avez-vous un métier ? Pardon ? Avez-vous un métier ? Oui, je suis caissier. Caissier ? Oui. Je suis caissier à Baize. Caissier à Baize. Pas à Baize, exactement, à côté. À côté de Baize. À côté de Baize. À côté de Baize. Posez votre question, Robert Castel vous écoute. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, Robert, comment votre nature comique s'est-elle révélée ? Pardon ? Comment ma nature comique, c'est ? Révélée. C'est-elle révélée ? Oui. Oh, c'est rébarbaté. Bon, je vais vous raconter. Bon, c'était au moment, c'était à Alger, à l'Algérie. Je suis né très jeune, je suis né très jeune. Et très vite, j'arrivais à l'âge de 5 ans. Au bout de 4-5 ans. J'étais très précoce. Alors, ça commençait à Alger avec une pièce qui a eu un grand succès. Bon, ça fait un peu ancien combattant, mais je vais vous le dire quand même. Et puis, après, je vais vite passer. C'était le début de ce qu'allait être la famille irlandaise. Ça s'appelait Parade de la Via Giroise. Et Lucette Saucé, qui était mon épouse, elle avait dit, bon, comme moi j'étais dans cette... Je jouais du lutte à ce moment-là, parce que je joue du lutte. Elle avait dit, bon, Robert, il va faire le bègue. Et comme ça, il va allonger la pièce. La pièce est un peu courte. Et j'ai tellement improvisé, tellement improvisé, écrit de sketch. Et puis, par mon cabotinage naturel, très probablement. Non. Non, je ne vois pas ce que vous faites. Non, non, non. Et puis, voilà comment est née cette vocation extraordinaire. Et puis, ce talent que j'arrive pas à le croire, moi-même. C'est ça, d'accord. Phénoménal. Voilà, la réponse à votre question, c'est venu comme ça. C'est venu pour ça. En toute simplicité. En toute simplicité. Vous-même, jeune homme, avez des tendances comiques ? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous adore, Christophe. Excusez-moi ? C'est pour ça que je vous adore, Christophe. Vous êtes très aimable, Jean-Marie. Non, mais... Je ne suis pas mécontent d'entendre ça. Je ne suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Coucou, c'est nous, et surtout Sophie Favier. Bien sûr. Je veux dire, on sent l'humoriste pur, le comique pur. Parce que Sophie Favier, c'est vraiment pour son comique que vous l'avez. Pas que, pas que. La fantaisie. On vous fait nos amitiés, jeune homme. Salut, Didier. Au revoir, jeune homme. Merci beaucoup. Une autre question pour Robert Castel. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, c'est Rabia de Tourcoing. Rabia de Tourcoing. Oui. Bonsoir, Rabia. Quel âge ? 26. 26 ans, Rabia. Vous avez une famille ? Célibataire. Célibataire. Oui. Disponible. On vous écoutera bien. Je voudrais poser une question à Robert Castel. Ça tombe bien. Comment ? Je dis ça tombe bien. Oui, c'est pour ça que je la pose. Je voudrais savoir, Sylvain, le plus souvent en Algérie, et à quel endroit précisément ? Alors, je ne vais pas très souvent en Algérie. La dernière fois que j'ai été, ça a été pour tourner un film, qui a eu un énorme succès d'ailleurs. Bon, frantesque. Ça s'appelait Hassan Taxi, avec un grand comédien algérien qui s'appelait Ruiched, qui est toujours vivant. Oui. Et quand je vais, je retourne dans mon quartier, qui est Bab-El-Oued. Oui. Et j'y vais comme une espèce de pèlerinage pour retrouver des souvenirs de vacances, parce qu'on ne quitte pas comme ça un pays sans emporter avec soi sa patrie à la sommelle de ses souliers. Ça fait un petit peu solennel et démago. Mais on ne peut pas vivre dans un pays de 30 ans sans emporter beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie. Alors, voilà où je vais. Je retourne dans mon quartier natal, et puis je fais quand même un tour jusqu'à la rue Michelin, anciennement à la rue Michelin, dans toute Algérie, voilà. Où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Et je vous souhaite, si vous le faites, un excellent ramadan. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à vous et à tous vos concitoyens. Merci. Voilà, Rabia. On vous embrasse. Moi aussi, alors. Au revoir. Au revoir. A bientôt. C'était la dernière question, mesdames, messieurs, car il est temps maintenant, il est temps maintenant de parler, effectivement, humour, comique, enfin, tout ce que notre camarade de baise voit en Sophie Favier, car elle est là, mesdames, messieurs. Applaudissements. Ça va, Sophie ? Ça va, Fabien. Oui, c'est génial. Un gros bouton sur l'uneur. T'inquiète après. Ah oui. Je ne sais pas ce que j'ai, c'est peut-être à la poche du printemps. Excusez-moi, ne regardez pas la caméra de face, parce que vous avez un... Non, non, c'est la galère. Non, non, mais j'aime mieux qu'on le voit, au moins, c'est comme ça. C'est clair. C'est pas la galère, c'est un comédon. C'est une catastrophe. Il est prêt à sortir, il est gras. Ah, mais par là-bas, soyez gentils, par là-bas. Si vous pressez, vous pressez vers là-bas. Vers Pierre. Vers Pierre qui pourrait avoir une petite légion, une petite médaille. C'est vrai, moi, je n'en avais qu'un, mais c'est que... Oh, il y en a d'autres. Mais avec qui vous étiez, enfin... Je me demande. Enfin, je sais bien que je... Qui vous en avait un là aussi ? Vous avez vu un petit peu avant, mais vous n'êtes pas... On a des explications. Montrez votre langue, tiens votre langue. Bon, ça va. Non, mais je crois que j'ai une explication. J'ai mangé un cassoulet avec un pot de Nutella hier soir dans la télé. Ça doit être ça, non ? En même temps ? Ah oui, ça, c'est un mélange. Sacré des garouillis, hein. Mais donc, le résultat, c'est ça, mais là, dans une demi-heure... Alors, aujourd'hui, Sophie, vous allez nous expliquer, et vous allez surtout expliquer aux jeunes femmes qui nous regardent, et nous espérons qu'elles sont... nombreuses. Certains nombres. Vous allez leur expliquer comment enlever une chose comme ça, un peu purulente, et qui, éventuellement, le soir où le fiancé vient chercher pour la première fois... C'est ça. Ça, ça met dans un... Moi, elle vient dans une demi-heure. Là, vous vous rendez compte ? Je suis dans une galère, c'est la catastrophe. Et pourquoi vous n'essayez pas Claire Asile ou... Parce qu'à la publicité, à la télé, on voit Claire Asile, craque le bouton. Ben oui, mais ça, c'est quand on a le temps, on le fait tous les jours, pendant un mois, et puis on a un résultat magnifique. Mais quand on a le temps, brouillé, les cheveux gras, qu'on vous appelle, il est huit heures moins le quart, à huit heures et demie, on vous attend. Pas de shampoing, on n'a rien chez soi. Donc, le garçon qui vous appelle à huit heures moins le quart pour être prête à huit heures et demie, c'est qu'il ne connaît pas les gonzesses, hein. C'est qu'il est pressé. C'est qu'il est pressé. Ah oui. Donc, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Donc, comment se faire un petit plâtras, vite fait, discret ? Un plâtras. Un petit plâtras. Ah, c'est pas, on évacue la bête. Ah non. C'est on cache la misère. On cache la misère. À mon avis, il vaut mieux pas toucher, parce que ça... Alors, imaginez, je vais... Excusez-moi, Sophie. Un cache-misère. Un taux de couillon. Un taux de couillon, comme on dit à Marseille. Permettez-moi, Sophie. Il appelle à huit heures moins le quart. Vous êtes... Boursouflé. Vous êtes allé en Camargue, vous êtes fait becté par les moustiques. Enfin, que sache, ça ne me regarde pas. Il arrive à huit heures et demie. Vous vous rendez compte ? Et éventuellement... Excusez-moi. Éventuellement, il y a conclusion ce soir-là. Le lendemain matin, il a surprise, quand même, le Van Gogh. Ah bah, vous avez raison, oui. Mais c'est fait. Oui. Bah, c'est fait. Oui, du coup, moi, je suis contente. Le lendemain matin, elle a très longtemps qu'elle est levée, qu'elle a refait encore son truc. Oui. Mais s'il est là. Mais, 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 mais... Mais il n'a pas un déclinard. Au pire, elle peut dire que c'est de sa faute. Oui. 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 Alors, pour cacher un poignant, évidemment, vous avez l'anti-cerne. Magnifique. Je ne sais pas si on peut voir. L'anti-cerne. Oui, Patrice. C'est ce qu'on vous met sur la tronche tous les jours avant de passer à la télé. Oui, parce que sinon, oui. Du fond de teint, c'est l'idéal, voyez-vous. Et on essaie donc de recouvrir. Ah, voilà. Et là, c'est plus rouge, c'est vert. Donc, ça se voit moins. Non. Ça va faire comme un plâtre. Attendez, je ne vois rien du tout. Vous voulez que vous le tienne ? Oui, je vais bien ? Oui. Alors, regardez. Ah oui. Normalement, avec le doigt, on étale. Ah, c'est super. Comme maquillage. Ça devrait aller bien. Ah, oui. En fait, il faut traquer la rougeur. Il faut traquer la rougeur. Traquer la rougeur. Traquer la rougeur. Oui, oui, traquons, traquons. Déjà, on est précis, alors on met carrément. Ah, ça ne se voit pas du tout, ce que vous faites, là. Non, non, vous allez voir. Et puis, alors... C'est que pour les filles ou pour les garçons aussi ? Le miracle, c'est la poudre des garçons aussi. Écoutez bien, écoutez bien. Vous voyez ? Je me fous. Alors, quand on a la chance, dans son malheur, d'avoir un... Et alors, qu'est-ce qu'on met, là ? De l'anti-ferme, toujours ? Un bouton près de la lèvre, et bien, on peut le faire à la Cindy Crawford, dont je vais au top modèle. Ah oui, bien sûr, oui. Et alors, là, on prend un crayon, marron ou noir. Ça, c'est bien. Et on fait un grain de beauté. Ça, c'est génial. Tout d'un coup, voyez-vous... Les recettes, rapidement, car les téléspectateurs, Sophie, sont avides de recettes. Vous nous donnez parfois des recettes aphrodisiaques, on peut le dire. Là, ce n'est pas aphrodisiaque du tout. Ce sont des petites combines pour avoir, par exemple, le teint, et cesser d'avoir le teint brouillé. Alors là, c'est vraiment magique. Qui a le teint brouillé ? On peut avoir les oeufs brouillés, mais pas le teint. Non, on prend un peu de lait. Du lait et de l'argile. Vous avez les oeufs brouillés. Du lait et de l'argile. C'est pour ça que je porte des lunettes. Oui. Du lait et de l'argile. Et de l'argile, et on fait... Ça se trouve chez le cangallier, c'est que... Oui, oui. Chez le... Chez le droguiste. Oui, chez le... Et l'argile blanc, c'est rare. Moi, je croyais que c'était autre chose que de l'argile. C'est de la levure, je me suis trompée. Pardon. C'est pas de la farine ? On peut prendre de l'argile. Là, c'est de la levure. Voilà, donc on fait une mixture. C'est de la levure. Levure et lait. Et alors ? Je suppose qu'on va faire un masque. On fait ça, on fait un masque. C'est génial. Non, mais vraiment, c'est génial. Ah oui ? Ça débrouille. On se débrouille avec ça. C'est vraiment bien. Bon, après, il faut rincer évidemment à l'hôtel. Ah oui. Très soigneusement. Je peux vous... Je peux vous en mettre... Vous voulez, venez ? Mais vous faites attention. Et puis, alors, pour les cheveux gras, je sais pas, j'ai pas testé. Je vais me mettre là. De l'huile d'olive. Il paraît que l'huile d'olive avec un peu de rhum et deux jaunes... Ça, c'est pour tout à l'heure, le cocktail. Ah non, mais ça, c'est pour faire des crêpes. L'huile d'olive pour les cheveux. Posez votre tête. Oh, ça gonfle, dites-moi. Regardez-moi. Oui, oui. Posez ma tête. Faites attention, j'ai une belle chemise. Oui, bien sûr, je fais grave. Posez ma tête. Ça va. Oui, alors, pour les cheveux gras, je disais, un peu de rhum. Patrice, vous avez les cheveux gras ou non ? Non, ça va, ils sont secs. Pour les cheveux gras, un peu de rhum. L'huile d'olive. Je sais pas si ça marche, mais ça donne le change. L'huile d'olive, c'est très bon sur les pointes. L'été, ça dessèche les points. J'ai des prétextes que vous choisissez chaque fois. Arrêtez de vous frotter. C'est des prétextes. Et ça marche pour le corps aussi ou pas, ça ? Non, non ? Il a une douceur. Un petit peu plus. Ah, il faut raffermir les fermes, hein ? Facial, c'est uniquement facial. Ah, il faut en plein la figure, disons. Oh là là ! Non, mais vous savez, il faut masser avec beaucoup de... Je suis mal installé, moi. Je suis mal installé, moi. Bah, venez, alors. Non, avec gentillesse. Oui, bien sûr, comme je disais. Eh, doucement, les aigris. Non, mais doucement. Là, le nez, il faut bien insister les parties graves. Arrêtez de vous m'exciter. Eh là. Ça va pas sire, là ? Un petit peu sous les aisselles. Je plaisantais, bien entendu. Oui, alors, donc, pour les cheveux gras, c'est le jaune d'œuf, de l'huile d'olive et un peu de rhum. Et on masse le cheveu et après, on rince. Il paraît que c'est génial. J'ai pas essayé. Il paraît que c'est vraiment très, très bien. Il y en a plus. Il y en a plus. Si, si, il y en a plus. C'est tout pour les recettes. Très bien, merci, Sophie. Applaudissements. Bravo. La publicité. La publicité. On se retrouve tout de suite après avec Robert Castel, Pierre Belmar, Patrice et le reste. Merci. A tout de suite. Nous voici le retour au 102 de la Maison de la Radio avec Robert Castel qui est avec nous. Pierre Belmar qui est à côté de lui. Patrice Caramousse qui est à côté de moi. Et Bernard Billis qui est à côté de Patrice. Bernard Billis qui, je le souhaite ce soir, est en pleine forme. J'en suis sûr. Voyons. On va peut-être prendre des réponses à l'énigme. Avant Bernard, bien sûr. Très bien, ça n'est pas très grand frère. J'ai une idée, moi, sur l'énigme. Ah. Alors, attention. Deux hommes se rencontrent dans une rue. Ils ne viennent pas du même pays, ne se connaissent pas, ne parlent pas la même langue. Donc, pourtant, ils se reconnaissent, se font un signe et se comprennent. Pourquoi ? Dites-le moi à l'oreille. J'ai une idée. Non, non, dites-le moi à l'oreille. Bah, dites-le dans le micro. Alors, je pense que ces deux hommes qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue, qui ne se sont jamais rencontrés, se reconnaissent par ce cinquième sens qu'ont les... Bon, je vais le dire, qu'ont les homosexuels de se sentir du même troisième sexe, quoi, s'ils osent dire. Qu'en pensez-vous, Pierre ? C'est intéressant. Non, mais si vous sanctionnez ma réponse avec cette terre lugubre... J'ai dit, c'est intéressant. Oui, mais il n'y a pas d'autre chose de dire. C'est très intéressant. Ah, voilà. Ce n'est pas ça du tout. Il faut développer, quoi. Ce n'est pas ça du tout. Non, non, il ne faut pas développer, ce n'est pas ça du tout. Alors, première proposition, votre prénom. Je suis Marion de Paris. Marion. Marion. Oui, Marion. Quel âge avez-vous ? 19 ans. 19 ans. Vous êtes à l'école, en études. Vous faites vos études, vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites ? Étudiante en publicité. En publicité. Ça s'étudie, la publicité ? Oui. Faut croire. Comment ça ? Ah bon ? Vous soufflez dans le téléphone d'une manière... Erochic. 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 Marion, nous vous écoutons. Alors, ma réponse, c'est qu'ils sont sour et muets, donc ils parlent avec les mains. Ah. Pas saut. Mais pourquoi se parler ? C'est intéressant. Non, mais d'accord. Mais ils sont sur un trottoir, chacun sur un trottoir. Pourquoi, tout d'un coup, se dirait-il, tiens, voilà un autre sour et muet ? Non ? Et pourquoi pas ? Non, mais ils ne peuvent pas le distinguer comme ça. Non, ils ne peuvent pas le distinguer. Ça ne se voit pas. Ça ne se distingue pas à vue d'oeil. Non, je suis désolé. Ils ne se voient pas. Sauf s'ils se demandent un renseignement. Oui, non. Oui, bien sûr. Là, non. Là, ils ne se demandent rien. Ils se croisent. Non, ils se croisent. Donc Marion, bien tenté, mais pas réussi. Pas réussi. Désolé. Je vous remercie. Vous nous rappelez quand vous voulez, Marion. D'accord, bien sûr. On vous embrasse. C'est élémentaire ou difficile à trouver ? C'est pas difficile à trouver, il faut tomber dessus. C'est une astuce ou... Faut y penser. Ça oublie à la logique ou une astuce ? Vous allez voir, Robert, vous allez voir. Deuxième appel, bonsoir. Votre prénom. Bonjour, c'est Marie-Pierre. Bonsoir, Marie-Pierre. Quel âge avez-vous ? 25 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille. Avec qui ? Personne. Ah, très bien. Que faites-vous comme métier ? Je suis assistante. Assistante. De qui ? D'une personne. Ah, très bien. Ah, c'est bien. D'une femme. Comme ça, j'en sais davantage. Alors, ces deux personnes qui ne se connaissent pas, là, qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont, à mon avis, deux curés qui sont en soutane et ils peuvent se parler parce qu'ils parlent en latin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du même pays, ils ne parlent pas la même langue. Oui, mais ils parlent latin. Mais ils se reconnaissent parce qu'ils sont habillés. C'est une langue universelle. Ils sont habillés et ils parlent en latin. Et bien, c'est gagné. Bravo ! Bravo ! Et là, c'est gagné, Marie-Pierre. Et je suis ravi de faire gagner une Marie-Pierre. Ma sœur s'appelle Marie-Pierre. Je peux m'associer à votre joie ? Mais oui, ça fait. Je suis très contente. Nous sommes ensemble. Un os de sèche. Vous avez des serins ? Comment ? Avez-vous des oiseaux ? Non. Un os de sèche, c'est pour les oiseaux. Des plumes également. Une conserve de ravioli. 500 grammes de semoule. Une paire de boules isolantes. Des boules de billard. Des boules de billard. Et la semoule pour faire le couscous. Bien sûr. En étant plein dans le sujet. Cinq cintres en plastique et un pot de miel. Une éponge végétale. Voilà. Un bonnet de laine et une râpe à fromage, Marie-Pierre. Très bien. On est ravis que vous ayez participé. On est ravis. On est ravis que vous ayez guéga. Et vous avez gagné en plus une croisière Rive de France d'une semaine pour 4 à 6 personnes sur un canal ou une rivière de France à bord d'un bateau péniche qui se conduit facilement et sans permis. Vous le voyez à votre image. Sur votre image. Plus, Patrice. Plus un vélo VTT homme liang. Plus un VTT femme vélo 2000. Vous avez un fiancé ou un ami ? Oui. Vous allez pouvoir faire du VTT avec lui. C'est génial. Etes-vous férus de vélo ? Pas vraiment. Mais enfin, on va s'y mettre. Voilà. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez voir le VTT. Ils ont encadré une fourche en chromo. Hein, Patrice ? C'est ça. Et ils ont 18 vitesses. Ils sont dotés d'un équipement Shimano. Voilà. Shimano. C'est bien, il y en a deux qui suivent. Merci Marie-Pierre en tout cas. Je vous remercie beaucoup. On vous fait toutes nos amitiés. Merci mille fois. Bernard Bélis. Je vais vous raconter une histoire parce que je vais essayer de faire concurrence. Nous y tenons. Oui, mais j'espère bien. Après, je vais vous raconter une. C'est l'histoire de quatre cannibales. Les voici. Les valets. Les valets. Parce que les valets, ça me porte chance. Et trois missionnaires. D'accord ? Les voici. Les dix. Ah, voilà. Les missionnaires vont en pleine Amazonie pour essayer d'initier les cannibales. Regardez bien. Le premier missionnaire arrive dans le village des cannibales. Et là, regardez. Il se fait... Complètement manger. Et s'il mange... Là, c'est le cannibale qui se fait manger par les missionnaires. Non, c'est le missionnaire. Il y a quatre cannibales et trois missionnaires. Et là, le premier missionnaire... Il a disparu. Ah oui. Je vous le refais, je vous le refais parce que vous n'avez pas fait attention. Ah bah, excusez-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. On prend le deuxième missionnaire. Il arrive dans le village, mais au détour d'un arbre... Il se fait dévorer. Il se fait dévorer. Et digérer. Et digérer. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Je vous le refais avec le dernier, hein. Il est encore là ? Oui. Regardez bien. Non, attention, le dernier. Comme ceci. Et là... Les trois missionnaires se sont fait manger. Bizarre, hein ? Vous pouvez examiner les cartes. Moi, j'examine rien du tout. Bon. Non, ce qui est le problème, c'est qu'une fois que les missionnaires sont mangés, il faut continuer à manger. Alors que les cannibales commencent à se manger entre eux. Quatre cannibales. Mais au bout de quelques semaines... Il n'y en a plus que trois. Un, deux et trois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'espérés. Oui, ils se sont... Et puis ? Bah au bout de quelques semaines, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire ? Bien sûr. D'en manger un autre. Il se mange en... Il n'y en a que deux. Salauds. Et enfin, le dernier. Le dernier. Gloups. Gloups. Et ça, c'est l'histoire qu'on raconte, parce qu'en réalité, c'est une histoire où les cannibales sont très, très, très gentils. Et ils avaient fait qu'escorter, en plein milieu de l'Amazonie, trois personnes que vous connaissez bien. Nous sommes B.A. L'Omération. C'est super. C'est drôle parce que... C'est drôle mais agaçant en même temps. Oui, c'est assez facile parce que... Parce que ça nous culpabilise, ça nous rend vraiment... Enfin, moi, ça me rend vraiment une patatouche, quoi. Un dernier, Bernard ? Un dernier. Oui. Regardez bien avec deux cartes seulement. Vous avez une carte au roi de pique et le 8 de coeur. On va plier les cartes de cette manière. Une dans le sens de la longueur et une dans le sens de la largeur. Voici. Ce qui fait que vous avez maintenant le roi de pique qui coulisse à l'intérieur du 8 de coeur. Maintenant, on peut faire le contraire, comme ceci. On n'a pas vu un déjà dans ce genre ? Non. Non, non. Erreur. Regardez bien. Non, vous n'avez pas vu qui coulisse. Voilà. Attention. Il faut bien plier comme ceci. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, vous avez la carte qui coulisse. Mais si on fait... Il se retourne. Il se retourne. Il se retourne. Je recommence. Regardez bien. Si on fait... La carte se retourne toute seule. Mais ce qui est incroyable, c'est que même à l'intérieur, la carte est retournée. Wow. Tout est du côté d'eau, d'un sens comme dans l'autre. C'est quand on fait... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est super. D'un côté comme de l'autre. Et là, tout est du côté face. Oh, c'est pas vrai. Si on fait... Il n'y a que si on a essayé de casser une illusion. Et casser une illusion, c'est pas évident. Là, vous pouvez arriver à faire comme ceci et avoir une partie dans un sens et une partie dans l'autre. Ça vous permet de contrôler que tous les morceaux coïncident bien. Oh, comme c'est beau. Magnifique. Bravo. Ah, c'est beau. Merci. Grande forme ce soir, Bernard Bellis. Grande forme. Merci beaucoup. Cette émission, maintenant, va doucement se terminer. Pierre, elle touche carrément à sa femme. Elle touche. Pierre, merci mille fois d'être venu. Je rappelle à nos camarades que Shocking est le nouveau disque compact de Robert Castel. Donc, avec ses meilleures histoires. Patrice, on va se retrouver demain. Artenango. Demain, Artenango. Artenango, si vous voulez poser vos questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. Pierre, à la semaine prochaine. Absolument. Je serai là à présent. Merci beaucoup. Bernard, à très bientôt. Et vous sûrement, Robert, quand vous voulez. A la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée. Salut. A demain. Et bonne nuit. Portez-vous bien. Caresse aux enfants. Bisous aux filles. Salut les garçons. Goodbye. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.